Les manifestations contre la présence de casques bleus en République démocratique du Congo sont loin de se calmer. La province du Sud-Kivu, dans la partie Est de la République démocratique du Congo, comptée parmi les coins du pays où la population se montre sceptique aux forces onusiennes, la campagne contre la Monisco, selon la société civile, ne peut pas s'arrêter tant que les Nations Unies n'auront pas respecté leur engagement envers le gouvernement congolais. Et Jean Moreau-Toubibou est acteur de la société civile au micro de Jeannot Kalinga. Nous allons vers les élections, c'est ça qui suffit. Et nous ne sommes pas aux premières élections. C'est pour cela que nous disons que la Monisco ne doit pas partir tout de suite. La Monisco ne va pas partir tout de suite, puisque nous voyons que jusqu'ici, le climat pour aller vers les élections n'est pas rassurant. Il y a encore une vive tension des groupes armés qui pilulent. Il y a une vive tension entre les pays voisins. Nos pays voisins, nous voyons qu'il y a encore des velléités, on doit le dire clairement, du Rwanda vers le Congo et même de l'Ouganda. Même si ça doit être caché. On a même une position ambiguë de l'Ouganda qui semble nous aider à combattre les ADF NABU, mais pourtant qui laisse passer l'M23. Et que donc la Monisco ne doit pas partir maintenant. Et puis, le délai fixé, le délai qui a été sollicité par notre gouvernement, n'est pas encore à durer. Sous-titrage Société Radio-Canada